Sous-titrage ST' 501 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 Jésus, c'est même pas par la grâce, mais c'est par la loi. Voilà le diable. Et tous les problèmes sociaux, comme ils n'ont pas de solution, ils vont appeler ce domaine. Ok. Par rapport à qui est ? Le religieux. Regardez le religieux. Le religieux te dit, non mais vous savez, l'église ce n'est pas les bâtiments, c'est la religion. Les maisons, le religieux, ça veut être les âmes religieux. Parce qu'il a oublié que les maisons, c'est aussi des bâtiments. Et que les briques qui sont utilisées pour construire les temples sont les mêmes qui sont utilisées pour bâtir les maisons. Alors, le religieux consomme tout. Il comprend le message, chacun ne va. Donc, tu vois, si quelqu'un est dans un bâtiment, selon lui, il va en faire. Voilà le religieux. Il associe le salut à un mur. Ça, c'est plein de soucis pour l'œuvre d'un conseiller par rapport à l'œuvre de la croix. Oh Dieu, sauve-nous ! Le religieux te dit, chaque mois donne ta dîme. Comment ça vous comprenez ? Sinon, tu vas moutir ta famille. Oh, il ne va plus près que je paie ma dîme. Sinon, le religieux, même s'il a des dettes, il faut qu'il enlève son pasteur. Voilà le religieux. Hein ? Fidélité à la dîme. Et qui prend ce dîme ? C'est ce dîme, le? Le pasteur. Bon, donnez-moi un seul verset. Un pasteur a pris une dîme. Ça n'existait pas. Il y a trois jours, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Posez-nous la question pour vous, pasteur. A qui payez-vous là? Un dîme. A qui en fait d'accord? Le religieux. Le religieux. Le religieux te dit, Eh ben, si je dois prier, il faut que je mette un petit tissu sur la tête. Tenez la religieuse. Parce que normal, il t'a pris bol. Bon, quand tu prends ta douche et que l'autre chose vient sur toi, sur la douche, tu ne dois pas prophétiser dans ce cas-là. Va chercher ton mouchoir là-bas pour mettre... On va t'amener sur le fou, parce que tu es folle. Tiens, tu vois un religieux avant ! Et puis ! Parce que le religieux te dit, une fois que Dieu tombe sur moi, c'est le mot d'un assemblée. Que Dieu enleve en plus. Et quand je suis sous ma douche, non ! Et on prend le message contre la parole. On dort tout, on comprend tout à l'enfer. Et on voit toute l'assemblée qui commence à se... à se paganiser. Ça devient venu chez eux. Et... 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 Très fort ! Vous allez bien ? Je veux le rendre ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Qui veut la parole ? Alléluia ! 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 On va tenter encore ! Le mois d'avril, une année prochaine... Prochaine, bou RAMPx ? Nous n'avions pas qu'à un problème. Ce n'est pas à quoi ! Le religieux conjugerent des fêtes ! Vous êtes là. Vous rendez comme un ami blène ! Et on va chez vous,こう faire perdre à Noël. Pas de la fête de Noël ! Hein ? Vous avez les savants, vous avez les diamantes, vous avez les hausses nuclives religieuses. Une tradition d'homme. Parfois, quand je mets chez mes frères, à l'heure insu, je me débarque, tu vois comment les chansons génèrent. J'ai vu un homme qui prie avec moi, qui était reconnu une prophète. On a fêté son anniversaire, c'est sur YouTube. J'ai dit, j'ai vu l'anniversaire papa, il est dans ça, il est dans ça. Internet, c'est vraiment comme un miroir, une vitrine, tout. J'ai dit, oh, le papa, vous cachez longtemps. Alléluia ! Le religieux, le religieux te dit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Alors, si je suis un ministre de la semaine, le dimanche, je suis bien habillé. pour ne pas faire tomber mon pasteur. On a des problèmes d'hypocrisie, non ? C'est grave. Il est religieux. C'est pour cela que vous voyez, le dimanche, la salle ou la maison de prière est rapide. La semaine, vous mettez, oh non, on travaille dans les travaux, pas forcément. C'est tout ça en Belgique, là, on a trop de choses. Les gens sont avec les ascétiques, avec les allocations, tout ça. La semaine, parce que ce n'est pas le jour du Seigneur, les gens sont occupés à autre chose. On fait à trois minutes seulement le dimanche. C'est là qu'on est sur les seins. Et la semaine, je ne vais pas faire les seins. Le religieux, la semaine, tout le monde se tire, tout le monde tire sur tout le monde. Oh Seigneur, sauve-nous ! Et le dimanche, tout le monde veut te montrer la connaissance. Oh, j'ai un cantique, on a la buze. Tu as un cantique et même une non-son derrière. C'est pas Dieu qui t'a donné ce cantique-là, c'est toi ! Hallelujah, le religieux. Frère, chère, cher du paradis, tout ça dans lequel il parle. Et quand tu vois comment ça fait, les gens commencent à dormir. C'est pas Dieu, le religieux dit être, on fait ça religieux. Amen. Donc dites-vous que quelqu'un lui a d'apporter quelque chose. Parce que je vous connais hein, vous voyez, 5 éléments, il a parlé avec quelqu'un dont on veut dire, on se foule. Dieu sauve-nous ! Vous voulez que je m'envoie la parole ? Oui ! La religion pue ! La religion semble mauvaise. Les religieux, quand ils viennent, ils ne veulent pas que les choses soient changées. Ils viennent, ils veulent que le programme soit le même hier, aujourd'hui, éternelant. Les religieux ! Qui est la personne qui a pourvu de l'élégier chez nous ? Seigneur, sauve-nous ! Alléluia ! Les religieux ! Les religieux, qui est la classe spirituelle dans l'assemblée ? Maison du bâtiment ! Mon frère, bonjour ! Oh bonjour, mon frère ! Les Africains, bonjour papa ! Bonjour maman ! Et la femme, tout religieux, le regarde, hypocrite ! À la maison des méchants ! Et comme elle ne veut pas exposer son mari, elle ne veut pas parler ! Ça va à la maison ! Alléluia ! Ça va tout va bien ! Religieux ! Il vient de dire, à la maison des méchants, les enfants ne l'osent pas parler, parce que le papa, il est tout rouge ! Le religieux, il vient de dire, prenons un Corinthien, chapitre 5, verset 23, à la maison des religieux, ne prend pas la vie avec ses enfants ! Alors, vous voyez, comment voulez-vous que le religieux craigne Dieu ? Le religieux, il me dit quoi ? Dans la religion, on me dit, « Ma soeur, arrête de fumer ! » « D'accord ! » « Arrête de tromper les gens ! » « D'accord ! » « Arrête de tromper ton mari ! » « D'accord ! » « Oui, mais c'est dur, je ne l'en veux pas ! » « Je veux bien, mais je n'arrive pas ! » Voilà la religion ! On te dit, ne vole pas ! Ne veux pas ça ! Mais on ne te donne pas la force pour vivre dans la sanctification ! C'est pour ça que dans les églises, beaucoup de jeunes aimeraient bien prendre Dieu ! Beaucoup de gens aimeraient bien se sanctifier ! Mais ici, avant la vie, la grâce, comment voulez-vous que le jardin entre la situation ? C'est impossible ! Je vais vous dire une chose, la chaîne aime la ma chaîne ! La chaîne aime la vie ! Même les hommes qui sont mariés, qui peuvent me lever la main pour dire, « Non, moi, même si je crains Dieu, mais parfois la chaîne m'attendait ! » Tout le monde est en terre ! Qui ne ressent pas des pensées de Satan ? On l'a fait si, il fait ça ! Maintenant, si elle fait la grâce, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas craindre Dieu ! Donc, tu vois, la loi du Dieu va te condamner ! La loi qui est censée t'apporter la vie, va devenir une condamnation pour toi ! Parce qu'elle te dit, je prends l'exemple de la loi, la loi est comme, je la définis comme un diagnostic, qu'on va faire sur un malade ! On va dire, ce frère, juste un exemple, a le virus du VIH, mais il ne le sait pas ! D'accord ? Et, il est en bonne santé ! Le virus, là, il a en bonne santé, mais il ne le sait pas tout ça ! Et, un jour, poussé, je ne sais pas que vous pensez, il va voir un médecin, ou un frère, ou un frère, un examen ! Et, un examen est en fait ! Le diagnostic tombe ! Messieurs, vous êtes, n'est-ce pas bref, vous êtes porteur du VIH ! Ah bon ? Vous voyez ? Le diagnostic, c'est la loi ! C'est-à-dire, le diagnostic amène la lumière, déclaire, demande ton état ! D'accord ? Ton état ! Et, le diagnostic, la loi peut dire également, ce qu'il faut faire, pour être guéri ! Mais, la loi vient ! Donc, la loi peut dire, voilà ! Le frère ne savait pas que voler était un péché ! Convoiter était un péché ! Parce que, pour lui, étant pas un, la convoitise est une vie, c'est la vie de sa fille ! Comme nous autres dans le monde, convoiter était normal ! On n'était pas complètement par la convoitise dans le monde ! Parce que, pour nous, c'était naturel ! Convoiter, traquer, tout ça, c'était naturel ! Vous voyez ? Maintenant, le frère, entend Amnésar, qui lui dit, il faut craindre Dieu ! Parce que la convoitise, on n'est pas une bonne chose ! Dieu, réprime la convoitise ! Ça, c'est la loi ! qui lui donne un fait d'éclairage ! Et le frère, une fois éclairé par parole, s'aperçoit qu'il est dans la convoitise ! Et il veut changer ! Mais, on le laisse dans la loi ! Il n'y a pas la grâce ! Qu'est-ce qui va se passer ? Automatiquement, il va y avoir une lutte dans son cœur ! Parce qu'il est maintenant éclairé ! Il ne veut plus convoiter, qu'il convainc ! Il ne veut plus mentir, qu'il ment ! Il ne veut plus voler, qu'il vole ! D'accord ! Nos aiguilles sont remplies déjà, qu'en Seigneur ! Ils tombent ! Demain, ils reviennent ! Oh, pardon Seigneur ! Pardon mon Dieu ! Si tu n'as plus de pardon ! Que l'un de mes rebelles, ils replongent ! Ils reviennent encore ! Oh, pardon Seigneur ! Oh mon Dieu, passe de moi ! Nous avons des aiguilles remplies de repentis ! Et très peu de convertis ! Nous avons des pasteurs repentis ! Et très peu de convertis ! Maintenant, la grâce se croit ! Dites, nous dit, chapitre 2 ! Est-ce que vous avez compris un peu ? Alléluia ! Je sais que vous n'êtes pas venu pour les miracles, mais pour le Seigneur ! Amen ! C'est-à-dire la parole ! Titre du chapitre 2 ! On connaît tous ce passage ! Verset 11 ! Est-ce qu'on peut tous ce passage ? A haute voix, si c'est possible ! Pour ceux qui sont sûrs ! 1, 2, 3 ! 3 ! Car la grâce de Dieu... 4 ! 4 ! Ha ! Ok ! La grâce de Dieu source de quoi ? 4 ! Pour tous les hommes, a été... 4 ! C'est-à-dire que vous voyez la grâce est la source de la sanctification ! 5 ! Qui veut craindre Dieu ? 5 ! Et comment faire pour craindre Dieu ? Il faut la grâce. Alléluia. Par la grâce de Dieu, source de salut. Que signifie salut? Qui peut me dire ce que vous êtes le salut? Oui, frère? Salut, c'est le roi Christ. C'est le roi Christ. Oui, nous sommes tous d'accord, mais plus encore. Donc, être sauvé, d'accord? C'est quoi ton mot salut? La délivrance. Alléluia. Le mot salut, sauter, il y a un grec, signifie sécurité. D'accord? Sûreté. C'est-à-dire, Dieu prend la soeur, il la sécurise. C'est-à-dire, il la couvre, il la met dans une bulle protectrice. Et tous les traits enflammés du péché de Satan ne peuvent plus l'atteindre. C'est ça d'abord, le salut. C'est-à-dire, Dieu te prend, il te met dans une bulle de protection. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui se dit chrétien et qui pêche, il n'a pas le salut. Il n'est pas sauvé. Pêche régulièrement. Non. Il n'est pas tombé dans le péché, là, il n'est pas sauvé. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de monde au fond ici. Vous ne voulez pas qu'on vous détend, vous. Vous vous disiez qu'on vous l'a oublié. Ça nous touche de voir tous ces frères et soeurs. Tellement qu'on les a touchés, honnêtement. Mais frères, le... Par semaine prochaine, on revient encore avec une bonne équipe. Alléluia. Vous voyez que le salut, c'est d'avoir la sécurité. Il est dit ceci. Dieu nous a gardés en Christ. Il nous a gardés pour Christ aussi. C'est terrible. Donc le salut, frères, soeurs, écoutez bien, c'est d'abord le fait que Dieu nous a sécurisés. C'est-à-dire que les liens familiaux, les liens ancestraux ne peuvent plus t'attendre. C'est fini, tu es protégé, tu es gardé. Quand les démons ne t'apprennent pas de rien te chercher, ils ne te voient plus. Ils ne peuvent plus t'attendre parce que tu es sauvé. Alléluia. Regardez, quand Dieu a sauvé les emplois d'Israël, qu'est-ce qu'il les a lésés à l'Egypte ? Il les a amenés. Dans le désert. Est-ce que Pharaon pouvait encore les atteindre ? Non. Qu'est-ce que c'est séparé l'Egypte et le désert ? La mer rouge. Qu'est-ce qui nous sépare du monde et du ciel ? Nous sommes au ciel. Et il y a quand même une mer rouge, également spirituelle, qui empêche les gens du monde d'accéder à notre royaume. Donc Dieu, selon Colossiens 2, selon Colossiens 1, pardon, 1-12, il a dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage du Saint. Il nous a transporté, hein, des ténèbres à la lumière, du royaume où nous sommes, dans le royaume de son fils. Donc le jour où Dieu t'a sauvé, par grâce, il t'a pris, il t'a transporté de la terre et de l'héritage du ciel. Maintenant, dites-moi, qu'il peut encore vous atteindre. Quelle est cette malédiction pastorale ou prophétique pour vous, qui peut vous atteindre ? Fini ça. Donc, il nous a sécurisé en nous plaçant dans son royaume célestin. Vous comprenez ? Voilà, le salut. C'est pas ce que vous avez dit, il te délivre, il te laisse exploser comme ça au démon. Non, non, il te sauve et il te sécurise. Wow, donc si tu veux chercher un chinois, tu ne le verras pas. C'est pour ça qu'il est sûr, c'est qu'il nous a raconté la nuit, il ne le voit pas. Parce que nous sommes là-haut, 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 ici. Rendez grâce au Père, il nous a rendu capable. Vous voyez, il nous a rajoutés et nous a fait soin de nous. Dans les cieux, à la croix du paix. Le salut. Et c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. Alors dites-moi maintenant, qui par la loi, qui par la loi peut aller au ciel ? Essayez d'aller au ciel. Dans Genèse 11, ils ont essayé, non. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as détruit leur tour, vrai ou faux ? La tour de ma mère. Tu as tout remplacé. Ils ont essayé de manquer. Voilà la religion. Qui n'a mis pas la crainte de Dieu ? Mais par contre, qu'est-ce qui m'a la crainte de Dieu ? Levez les mains. Je sais qu'il y a un peu plus que ça. Alléluia. Alors dites-moi, dites-vous que c'est la grâce d'abord. Alléluia. Source de la délivrance. Donc, ta délivrance ne viendra pas parce que tu as fait une offrande à quelqu'un. Oh, à même qu'une offrande, t'as fait une grâce, c'est du vol. C'est la grâce. Ta délivrance ne viendra pas d'abord parce que tu as fait 23 jours. Non. C'est d'abord la grâce. C'est-à-dire, la grâce, c'est quoi ? C'est une faveur, c'est un don que tu ne mérites pas. Je t'ai dit aux frères tout à l'heure, je le témoigne souvent, avant que Dieu ne m'appelle, quand je travaillais encore au cinéma comme opérateur, quand je faisais des appareils, frère, j'aimais les papes. J'avais au moins une seule femme. Et j'aimais la danse, le hip-hop. Et je me disais, le jour où je me commençais à prier, comment ferais-je pour abandonner toutes ces femmes ? Parce que je connais sur les femmes. Africaines, antillaises, françaises, tout ça. J'étais à perdre. Je me disais, comment je fais ? Tu peux lutter contre ton péché si Dieu ne te fait pas grâce. Tu n'en sortiras jamais. Alléluia ! Je peux t'imposer les mains par ta vie du soir. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas toujours convainter. Ah. Quand je savais qu'une femme passait, il fallait que je m'arrête. Et, un jour, je conduisais, et l'oxygène est tombée sur moi. Alors, je me disais, je commençais à pleurer comme un enfant. À pleurer. J'ai eu le bébou du péché. J'aimais non seulement les femmes, mais la bagarre. Ah, j'aimais le bac. Ah, donc maintenant, c'est un trait d'automatique. La confète. La frère. Les gens qui me regardaient dans les yeux, je leur rentrais dedans. Et que mes notes ? Là, j'aime, là, le... Vous voyez ? Alléluia ! 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 Là-luia ! Il marche complètement ! Zulu, quoi ! Paris, mes amis. Il y a 22 ans ! Un ouf ! Un moral ! Un couloir de jumeaux. Heureusement, les poils ne me sont pas tombés sur la tête. Tu es bon. Tiens, snausaine ! LA GRÂSSE ! La gráfice. Qui m'empêche, qui m'empêche de traquer les femmes ? Même si beaucoup disent, non il traque les filles. Il y en a à Paris, il y a tellement, il y a pas longtemps, il dit, tu sais, j'ai entendu quelqu'un dire que tu es parti à l'Allemagne, tu es dans un hotel avec une femme, elle chante, et tu es rentré dans sa chambre sur la corde de pied comme ça. Oh non mes amis, vous êtes grave. Vraiment, vous aimez les histoires. Et depuis les années, je te demande, abonnez-moi toutes ces vidéos, il n'y a pas du tout. Ouh, moi, à travers la chambre des femmes, comme ça. Et là, il y a un enseigne, il a vu, il a dit, Ouh, Seigneur de Nazareth. C'est par ça que quand tu vois en 2006, on m'appelle, on m'a dit, alors il faut revenir à Paris, parce que si tout le monde dit que tu vas rencontrer des femmes. Tout Paris parle de ça, il est tombé comme des oeufs, il est comme des oeufs. Je suis revenu, je me dis, amenez-moi la femme avec l'enfant. On a même dit que l'enfant le ressemblait tellement, que quand le mari de la femme, qui était là, quand le père soit disant, a vu que cette femme le ressemblait, il a terminé le divorce. Ils ont même dit que ma femme m'avait terminé le divorce le 23 octobre 2006. Ah, chrétien, vous êtes grave. Et je reviens comme ça de la mission, tout le monde me regardait l'air triste. Et la sœur qui était à la base de ça, heureusement pour elle, elle a revu de demander pardon plus du moins. Pourquoi ? Parce que je l'avais dit, tu ne dois pas divorcer et te remarier parce qu'elle a plus de l'autoriser. Et c'est la haine qui rentre dans son cœur pour me saluer. Ah, chrétien. La grâce, la grâce, c'est-à-dire, Dieu décide, j'appelle cet homme, je l'établis pour ma bouche dans votre génération. Le frère n'a pas demandé cela. D'accord ? C'est Dieu qui a décidé de l'éternité passée, avant même qu'il ne soit créé. Comme il a dit à Jérémie, avant ta naissance, je te connaissais, je t'avais établi prophète des passions, je t'avais consacré de pleurant de ta mère. Dieu fait grâce à ce qu'il veut, et l'élève qu'il veut, et la paix qu'il veut, et le souverain, et le juge qu'il veut. Ce soir, notre action ! Alléa ! Alléa ! Alléa ! Alléa ! Quand il y a des choses galées. Alléa ! Je suis désolé ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dieu parmi les hommes, Emmanuel, la grâce du Dieu. Gabriel, papa Marie, tu as trouvé grâce au paix du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel a dit ça, tu es au bout d'un devant, frère et soeur. Oh mais, allez-y, la grâce du Dieu, la grâce du Dieu. Dieu dans ton paix, Dieu sur ton lit et Dieu vient et veut te parler. Ma fille, je t'appelle à mon service, la grâce. Il est entré dans ma chambre. Et un jour j'ai entendu, « Quoii, quoii, tu, presse la parole. » La grâce. Et un jour dans ma chambre, j'ai vu une grand lumière rentrée. J'ai vu un litre, on peut même pas le mesurer. Il avait une longue robe, il avait des cheveux être brillés, il avait des yeux en feu, on peut même pas le fixer, n'est ce pas? Il est rentré dans ma chambre. Il me dit, je suis Jésus de Nazareth Il était beau J'étais comme ça, Jésus de Nazareth Il me parle à moi, qu'est-ce que tu me parles ? Il me dit, je t'appelle La classe J'étais comme ça sur mon lit Et non, j'ai venu Il me dit, viens Il me dit, viens Il me sors, je sors en esprit On monte, on monte, on monte, on monte Je regarde là-haut, je vois un autre ange Devant la porte du paradis Il me fait, viens, viens, oh frère, j'ai couru Je rentre dans le paradis Je regarde les chrétiens qui étaient là Dans la joie, oh Seigneur, oh c'est magnifique Tout ça, je l'ai salué comme ça Oh Seigneur, oh c'est magnifique, oh Seigneur, merci Frère, pour la première fois Depuis que je sers Dieu Pour la première fois de ma vie J'ai parlé, j'ai vu l'ange Gabriel Existir, je l'ai vu comme ça On a parlé, je parlais, parlais, parlais Je lui ai posé des questions Et Mikaël était un peu plus loin, à l'arche Je lui ai dit, Mikaël, il avait plein d'arche Je pensais à moi Je lui ai posé des questions à Mme Gabriel Et il me répondait Il y avait une outre remplie d'eau Il l'a ouvert Il était comme ça Il était versé Je ne pouvais plus, je ne pouvais plus Je ne pouvais plus, je ne pouvais plus Je veux poire Je veux tout poire ici Offrez la grâce aux cieux Allé bien Bravo ! Bravo ! Tu vois, Jeff Accorde la grâce à tous ces combats Une femme Qui donne le péché Dieu vient, la prend La peine, la n'enfer Et comment sa foi Dieu se plaît dans sa vie C'est que la grâce C'est par la grâce Et Jésus, c'est ça l'évangile C'est le roi qui monte vers Dieu C'est Dieu qui monte vers toi Il descend vers toi Il descend, il te délivre Et il monte avec toi La grâce à ce soir Alléluia ! Il a monté avec toi Et c'est ça Le renouvement de l'église Ceux qui vont monter Ce sont ceux qui ont eu Monsieur la garde, Dieu Nous allons monter La dernière trompette bientôt La trompette va repartir, frère L'âge de Noé est déjà là, Christ La porte est encore ouverte Tu peux entrer aujourd'hui Tu peux rentrer aujourd'hui Et à bientôt la porte sera fermée Ce sera faire le frère Je vous dis Nous sommes dans la génération Qui viendra, Christ Se décembre Et il est en train de revenir Et nous allons monter Physiquement Nous allons monter, monter, monter À la gloire À la gloire, dans la gloire de Dieu Et on sera avec le Seigneur Pour l'éternité des chrétiens C'est le temps de se lever C'est le temps de se sanctifier Fini la distraction Fini vers le péché C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure Ceux qui veulent se convertir À Christ Non à la religion Venez Ceux qui veulent se convertir réellement Qui veulent donner leur cœur à Jésus Que les l'internet Venez en ouvrir le choix Alléluia 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 To your soul, les âmes To your soul, son peuple C'est le jour du salut C'est le jour que Dieu a choisi Pour te sauver Pour te libérer Pour te soigner Pour te transporter dans son paillot Le jour, céleste Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Magnifique Le Seigneur Père Merci à votre femme Qu'elle soit libérée Maintenant Au nom de Yeshua Lâche Lâche-la 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 Au nom de Yeshua Lâche-la Père Merci 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 pour toutes ces personnes Qui se convertissent Jésus de Nazareth Au nom de Yeshua La grâce de Dieu sur vous. On a un béni éternel de sa main à cause de sa bonté. Oh la grâce, la grâce de Dieu. Regardez toutes ces personnes que tu attires, attire à lui. Oh, oh Père, merci. Merci, c'est la béni. Vous pouvez aller vos grâce. Si vous voulez des conseils, à la fin, on va vous donner quelques conseils. Donc, plus personne n'a le droit de condamner. Plus personne n'a le droit de condamner. Dieu est le Dieu des grâces. Ne cherchez pas à pleine, à un pasteur, à un homme, à votre proche. Moi, tu t'es levé, reconnu. Non, 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 pas du tout. C'est la grâce des Dieu. D'accord? C'est la grâce. C'est pas toi qui a décidé de te sauver. C'est Dieu qui a décidé de te sauver. Parce que l'agneau de Dieu a été livré à quel moment? À quel moment? Dès la fondation du monde. Donc, Christ a été sacrifié avant même que l'homme ne soit créé, avant même que l'homme dorme dans le péché. Donc, vous voyez que la grâce ne dépend pas de nous. Le salut ne dépend pas de toi, de moi, c'est Dieu qui nous a sauvés par sa grâce. Et parce que Dieu a décidé de te sauver, de te faire grâce, que tu le crains, personne ne peut rien contre toi. Personne. Frère, si les hommes pouvaient détruire les enfants de Dieu, je vous dis, restez le moment, je vous serais déjà détruit depuis. Parce qu'avec toutes les vidéos que les gens ont faites contre moi, beaucoup de gens ne viendraient plus à des programmes comme là-bas. Mais vous voyez que c'est la grâce? Parce que beaucoup viennent et disent, on a regardé des vidéos où des gens te condamnaient, des maîtres qui te condamnaient, nous avons été priés, Dieu nous a vous montré, Dieu nous a dit que c'est lui qui t'a appelé. Que tu le crains, c'est ça la grâce, c'est Dieu qui combat pour vous, c'est pour ça qu'il a dit, garde-le, le silence. L'interdiction qu'on battra pour vous, c'est Dieu qui combat pour vous, c'est Dieu qui peut être contre vous, personne. Il y a une personne que le Seigneur veut libérer de son mari. Son mari de nuit. C'est une souffrance pour notre soeur. En fait, c'est quelqu'un de ta famille qui te combat comme son mari, comme ton mari de nuit. Et il est vraiment très agité. Le Seigneur te promet définitivement la délivrance. Au nom de Jésus. Tu sais que cette femme servira désormais le Seigneur, vivra une vie pleine de grâce. Cette femme connaîtra le bonheur, connaîtra la paix, la joie. Elle ne veut plus rien avoir avec toi. Tu vas, de toi-même, abandonner sa vie. Tu vas de toi-même abandonner, n'est-ce pas, son foyer, ses affaires, ses projets que tu as bloqués, que tu as pollués. Pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, au nom de Jésus. Tu vas prendre également un jour d'odeur aux herbes. Tu vas partir avec toutes ces malédictions au nom de Jésus. Femme, c'est le jour de ta restauration. Le jour de ta édouement, de ta guérison au nom de Jésus. Dieu a vu tes larmes. Dieu a vu tes pleurs. Je veux maintenant que tes esprits te lâches. Définitiquement, Jésus. Quitte-toi, quitte-la, 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 je ne veux pas ta femme, quitte-la. Tes menaces ne peuvent rien contre moi, je veux que tu la quittes. Amène la paix, amène la paix. Il y a une autre femme là, au nom de Jésus-Christ. Elle, on l'a mis dans un cercle, on l'a déjà mis dans un cercle. Ce sont des morts, des morts qui viennent nous parler, des morts qui viennent nous attaquer. Et je veux que ces esprits de mort t'abandonnent maintenant. Ma sœur, finis la mort. Tu n'entends pas que vous voulez avoir le temps de Jésus. Je n'entends pas ces esprits de mort de lâcher maintenant. Que les esprits de mort t'abandonnent maintenant. Oh, Alléluia, tu vas sortir de sa s'encœil. Tu vas sortir de sa s'encœil et tu vas avoir la vie. Tu vas retrouver la vie, la vie, la vie de Dieu. Oh, Père de gloire. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et à la mort. On t'appuie, on t'appuie à la mort. Il y a un lien de la mort. Il y a un lien, un lien très fort de la famille. Parfait qu'il y a un lien très fort de la mort. Et les gens meurent très désormais dans les familles. Et tu es très combattu par la mort. Tu es très persécuté par la mort. Des pensées agave, des songes ou de voir parler avec des personnes décédées. Que tu ne veux plus rien que ces choses. Le Seigneur te fait grâce aujourd'hui parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a l'espoir à se servir. Oh, Alléluia. La frère maçonnerie, la grosse croix, ne peut rien contre toi. L'enchantement ne peut rien contre toi. Oh, mon Dieu, le son de la sauveur. Oh, mon Dieu. Il y a une personne qui est rongée par l'hépatite C. Il y a une personne qui est rongée par l'hépatite C. Le Seigneur te dit de te dire qu'il veut et peut t'a guérir et t'a guérir à cause de son amour pour toi. Parce qu'il t'aime. Et il y a une personne qui est rongée par l'hépatite. Et tu ne vois plus que ces choses se manifestent. Et tu le sens loin de Dieu. Et tu sais que tu as aussi porté des actes qui n'ont pas eu le cause de Dieu. Mais Dieu t'aime. Et de nouveau, il te fait la grâce. Parce qu'il a voulu que je parle de la grâce. Et il t'accorde encore de grâce. On fait tout pour ne plus la paix. Et je dis, toutes ces personnes que vous savez, sont renouées, régénées. La grâce de Dieu de nouveau est sur vos vies. Désormais, il faut garder la sainteté de Dieu. Parce que Dieu vous touche. Et vous pouvez garder sa sainteté. Voici sa grâce sur vous, au nom de Yeshua. Ô Père, merci ta grâce, ta sainteté, au nom de Yeshua. Tu peux rester dans cette vie de sainteté, de prier. Tu peux demeurer dans ce feu. N'est-ce pas ? Parce que Dieu a des choses à te révéler. Dieu a des choses à te communiquer. Dieu a des choses à te montrer. Donc tu vois, parfois tu dis, c'est même, je me demande est-ce que tu me révèles des choses. Et tu me confies des choses et je ne reçois rien. Ça c'est ta prière, n'est-ce pas ? Voici la main de Dieu est au droit, au nom de Yeshua. Ô Père, merci. Oui, de nouveau la grâce de souffrance. On a compris pour rien de croire. Allez, regardez cette grâce. Il y a une autre personne. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu, il te parlait beaucoup. Et à cause de la persécution, à cause de l'attitude des gens vis-à-vis des choses que tu te communiques, tu ne voulais plus tellement t'exprimer. N'est-ce pas ? Il y a une certaine façon dont tu as plus la crainte des hommes que ma crainte. Maintenant, tu parleras, tu feras tout ce que je te dirais de faire. Tu n'as plus le choix, parce que tu es, n'est-ce pas, lié à le Seigneur. Tu es lié à l'évangile. Tu es lié, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Il y a une personne ici qui ne s'entend pas, vous savez. Il y a une personne ici qui ne s'entend pas, est-ce pas, là, 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 là. Là. Il y en a d'autres, dans les coeurs desquels Dieu a mis le fardeau pour la prière, le fardeau pour prier pour les églises, vous êtes comme des sentinelles, vous avez ce fardeau là, voyez non, ça vous touche, et restez dans la présence de Dieu à la maison, et vous êtes encore incercés pour ces ensembles, rien pour ces délises, parce que Dieu a voulu les églises, voici notre sang, voici notre sang, améloi toutes les personnes qui sont ici, Vous êtes des centinais pour intercéder, car Dieu ne traversait son feu dans les églises A Bruxelles, 50 et à Bruxelles, Dieu aussi veut cette vie, on a eu le choix, avec lui-là, Dieu va vous aider à toucher le rang, et il va vous aider, il va vous aider à toucher le rang, parce qu'il ne va pas vous aider à toucher le rang, il va vous aider, c'est que Dieu, je le vois en mon Dieu, avec lui-là Vous n'avez pas compris que ceux qui sont amenés à prophétiser, à dire les choses de la part du Seigneur sont persécutés ? Dieu permet de ta persécution, c'est pour te tailler, c'est pour te façonner, n'est-ce pas que tu as demandé au Seigneur de voir sa gloire ? N'est-ce pas que tu as demandé au Seigneur de manifester sa gloire ? N'est-ce pas que tu as demandé au Seigneur de vivre sa gloire ? N'est-ce pas que tu as demandé au Seigneur que Dieu tu apprières sa gloire, que tu veux marcher dans la gloire de Dieu ? Eh bien, la gloire de Dieu nous l'aigèrent. La gloire de Dieu, c'est le rejet. La gloire de Dieu, c'est le rejet. La gloire de Dieu, ce est le Prai. La gloire de Dieu c'est le Bonneur. La gloire de Dieu, mes amis, Alléluia, cela est critique. La gloire de Dieu est la Seigneur ! Alléluia, cela est la solitude ! La gloire de Dieu est la Seigneur ! Alléluia, cela est la compréhension ! La gloire de Dieu a une gloire de Dieu. La gloire a appris. Tu dois payer son prix. Toi, tu penses que quand Dieu te demande de faire quelque chose, tout le monde doit être d'accord? Si tu veux que tout le monde soit d'accord, Dieu va te rejeter. Il est temps que tu comprennes que tu dois pouvoir faire ce que Dieu te dit de faire. Et même ceux qui sont de Dieu, s'ils s'opposent, autant marqué par le paix, et qu'ils s'en parlent à Dieu, que cela ferait le riche. Oh Père! Seigneur, merci pour ses ordres et ses frères et ses processeurs. On m'a dit à soi. Regarde-moi ton serpent. Ce serpent qui t'attaque, ce serpent qui veut te tuer, ce serpent-là, tu vas le fermer là aujourd'hui. Je m'adresse à ton serpent qui veut détruire ta vie, ta famille. Ce serpent qui t'adresse, qui t'attaque, ce serpent ancien va lâcher ton âme, va lâcher ton âme. Tu vas vominer ce serpent, je dois dire, on l'a dit au-dessus de moi. Félic, Félic, quelqu'un est enroulé ici, quelqu'un est complètement enroulé par un serpent, quelqu'un est enroulé par un serpent, on l'a dit au-dessus de moi. Tu te sens comme si dans ton corps quelque chose bouge à chaque fois, Dieu te dit, mon enfant, aujourd'hui c'est ton jour, aujourd'hui c'est ton jour, c'est le jour où ta libération de ta... Oh, Alléluia, tu as assez souffert, tu as assez pleuré, tu as assez, n'est-ce pas, chénie pour que le Seigneur te libère réellement dans Yeshua. Oh, Alléluia, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, comme est-ce que tu souffres, souffle, oh Seigneur, ton âme m'ouvre tout, roux à l'engueur, ton âme m'ouvre tout, prends courage, prends courage, prends courage, ce n'est pas fini, Dieu, fais-le commencer ce rêve avec toi. Prends courage. Oh, 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 oh. Waouh! Waouh! Jésus! Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui arrive. C'est lui pour ta vie en un des choix. Tu ne vas plus être dans son péché, c'est fini, 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 c'est fini. Tu as donné le péché définitif en un des choix. Oh Père! Il y a une femme spirituelle ici. La belle famille, c'est un homme de droit. Avant d'en faire de cette année, tu vas donner ce droit. C'est ce que Dieu nous a dit. Avant d'en faire de cette année, il va donner ce droit. Oh Yeshua! Il va donner ce droit. 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 Oh! Une femme veut des jumeaux ici. Hein? Elle doit être des jumeaux pour ça. Ses enfants ne servent pas les veilleurs. Il va donner ce droit. Il va donner ce droit. Oh oui! Il y a une personne qui a jeûné la prière de sa famille. Arrête ton jeûne, c'est bon. Tu arrêtes ton jeûne, c'est bon. C'est bon. Ta prière est exorcée comme l'un des choux. Tes frères, tes soeurs seront tous restaurés. Tout le papa m'aideront cela restauré. Il va donner ce droit. As! Dieu t'appelle 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 As! Qu'est-ce que tu veux? Quelle personne a du problème au niveau du G.O? Non! N'est-ce pas? Des problèmes au niveau du G.O? Au niveau du G.O? Cette fois? Tu as vu combien de temps? On veut travailler en fin de? On veut travailler en fin de? Non! Non! On veut travailler en fin de? Oh parce que c'est un peu le guérin, tu es debout. 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 C'est un peu le guérin. C'est un peu le guérin, tu es debout. 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 Regardez ce que c'est lui, racontez ce que c'est lui. Dieu est en train de nous faire des miracles qui nous choquent. Des organes nous sauront de plus en plus. Faites qu'on pousse. Qui croit que les intestins de cet homme peuvent être complètement mécanismes ? Il va témoigner. Écoutez, il vient de témoigner. Il vient de témoigner. Il a un peu plus. Une jambe plus courte que l'autre. Donnez-le-nous cette chaise. Ah, mais c'est sa chaise. Assez-toi, il s'en fait. Je viens qu'on parle. Regarde bien ses jambes. On a un choix au moyen. Jésus reste. C'est fini pour toi. Tu vas manger normalement, d'accord ? Tu vas trouver la gratitude. Voilà. Vous pensez que la jambe peut s'allonger normalement ? Jésus reste. Jésus reste. Seigneur, cette jambe-là. Oh, Dieu. Je sais comment Dieu est magnifique, Frère. Jésus reste. Oh, Alléluia. Alléluia. Je sais comment Dieu est magnifique. Alléluia. Je sais comment Dieu est magnifique. Jésus reste. Jésus reste. Jésus reste. Jésus reste. Dieu s'en occupe, 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 de la mort. Je ne connais pas à Dieu. Et tu ne mourras pas. Tu ne mourras plus comme les hommes ont voulu que tu meures. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Et tu auras des enfants. Tu vas témoigner la gloire du Seigneur. Tu auras une vie normale et à plus de cela, Dieu m'a aidé. Tu vas annoncer sa parole. Tu vas proclamer l'Évangile, frère. Tu vas annoncer l'Évangile. Le beau prix dans son roi, le beau prix dans son roi, le beau prix dans son roi. Tu t'aimes beaucoup. Oh, Seigneur, merci. Épléptique. Wow, il est aussi épléptique. Vous pensez que Dieu peut délivrer les épléptiques ? Qui le croit, Frère et Sœur ? Prions pour lui alors, pour nous en savoir. Éplépsie au nom de Chesité de Nazareth. Tu vas lâcher ce tome maintenant. Tu vas lâcher ce tome au nom de Chesité de Nazareth. Tu vas le lâcher, maintenant. Au nom de Chesité de Nazareth. Tu es mon roi. Oh, Dieu inséguil. Oh, Dieu inséguil. Oh, Dieu inséguil. Hain ? C'est bon ! Lève-toi. Depuis 6 ans, les gens souffrent, tu le connais ? Je n'avais pas de logement, ma douillère, je lui ai dit « Suis-moi, il y a des choses que tu ne connais pas ». C'est récemment qu'il a connu le Seigneur et je lui ai dit « Accompagne-moi, tu vas voir ce que le Seigneur m'a fait ». Dieu me dit qu'il va toucher ta famille, c'est ce qu'il me dit, il va toucher ta famille. Il y a eu beaucoup de blessures dans ton famille et tu vas beaucoup aider les orphelins. C'est ton ministère, les veuves et les orphelins, c'est ton appel. Tu vas beaucoup voyager en Afrique, tu vas faire beaucoup de pays africains pour aider les gens, témoigner la gloire de Dieu. Le Rwanda, le Burundi, le Congo, tout ça Angola, prépare-toi la gloire qui arrive dans ta vie au même choix. C'est que le début, tu es belge ? Tu es belge ? Oui, je suis belge. Oui, je suis belge. Ah, tu veux pas. Je t'ai vu dans une grande maison, grande maison que tu vas te donner le meilleur choix. Jésus. Et là, il marche sur toi, Jésus. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. A cause du temps, on est limité, on en parle de temps là, chaque fois, mais on peut, toi, Dieu t'appelle, jeune fille, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, il y a un appel sur ta vie, au nom de Yeshua, tu as tâtonné ici et là, tout ça, il y a beaucoup de choses qui t'ont déçu, beaucoup de choses qui t'ont fatigué, et le Seigneur, tu es comme devant un mur, le Seigneur veut ouvrir une porte pour toi, parce que dans ta vie, tu donnais une orientation claire, et il y a beaucoup de choses qui t'ont révolté, beaucoup de choses qui t'ont révolté, tout ça, et tu m'aies tellement aidé, changer les choses autour de toi, aider les autres, tout ça, et il y a beaucoup de choses, mais tu ne veux pas non plus que les autres, maintenant, tu marches sur les pieds, tout ça, et le Seigneur te dit, viens, viens, parce que ton cœur a besoin de cet amour, là, l'amour, tu es l'amour du Père, ce que tu as fait, tu fais du bien aux gens, tu veux faire du bien aux gens, et le Seigneur, seul le veut, essuyer tes larmes, tout ça dans le secret, Dieu te dit, il est l'heure que tu rentres totalement dans la parole, dans la prière, on dit Yeshua, et un appel sur ta vie, jeune homme, par rapport à la jeunesse, tout ça, le Seigneur, comment, te dit, comme David, le Seigneur veut que tu sois cet homme qui va l'adorer comme David, qui va le glorifier par, n'est-ce pas, les chants, tout ça, apprends, je veux l'instrument, pour, n'est-ce pas, adorer le Seigneur, et Dieu, Dieu, il y a comme des trois autres qui commencent à prier, même tel ennemi, tu veux te récupérer l'ennemi, Dieu t'appelle, l'ennemi au même temps t'appelle, il faut vraiment que tu réalises cet appel sur toi, par rapport à la jeunesse, oh, je prie pour que l'onction qui a suivi ma vie, vienne sur la jeunesse de Belgique, de la Hollande, vous voulez demeurer, demeurer dans cette tension-là ? Amen ! Hein ? Amen ! Que Dieu vous l'accorde. Amen ! Que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous rembaisse. Qu'il vous l'accorde. Que des guérisons vous accompagnent. Que des délivrances vous accompagnent. Que une vie de prière vous accompagne. Au nom de Yahshua, notre Seigneur et Sauveur. Waouh ! Mon Dieu vous a élus. Qu'est-ce qu'elle a ? Ah ouais. Un bras, ça c'est la première fois que je vois ça. Un bras plus court que l'autre. Vous pensez que le Seigneur peut vraiment nous faire du bien ? Amen ! Tu es née comme ça ? Oui. Ok. Non. C'est le bras gauche. C'est là. Ah, le bras droit, oui. C'est là, c'est ma gauche. Jésus. Waouh ! Comment tu t'appelles ? Lexa. 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 Oh. Merci Seigneur. Qui connaît Marthe ici ? Qui est Marthe pour toi ? Est-ce qu'il y a une Marthe ici ? C'est toi ? C'est toi Marthe ? Viens. Connachement le Seigneur pour elle. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ? Est-ce qu'il a vu ? Le Seigneur m'a dit de te dire qu'il a vu. Et il te pose des questions. C'est lui qui t'a attiré ici. C'est bon. Lève tes mains. Oh, Marthe. Waouh ! Prions pour Marthe. Oh, Dieu de moi. Dis-moi, tu es marié ? Ton mari est prie. Alors, c'est la conversion que Dieu te promet, totale. Tu vas servir au Seigneur avec son homme, et le reste suivra après-marche, il est au-delà de grâce au Seigneur. Qu'est-ce qui arrive à cet homme ? C'est un problème, ça fait deux ans déjà. Donc, il ne marche pas. C'est toujours le problème. Ça fait deux ans que ça lui est arrivé. Il ne fait que pleurer, pleurer. À l'hôpital, ils ont dit qu'à l'hôpital, rien du tout, rien du tout. Ils ne trouvent rien. Viens. Waouh! Dieu, est-ce que nous, nous pouvons faire quelque chose pour cet homme? Non. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour lui? Non. Qui peut? Jésus. Vous êtes sûr? Je vous sens un peu paniqué. Non. Il est capable, le Seigneur. Amen. Il est capable. Jésus. 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 pour nous, nous ne sommes pas les spectateurs, Jésus, 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 J Jésus, Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus Jésus, Jésus C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Il y a quelque chose dans son ventre là, effectivement C'est un pouvoir qu'on a placé là Qui mange à l'intérieur Vous allez servir le Seigneur Joël 2.28 va s'accomplir dans vos vies Au nom de Yeshua N'est-ce pas ? Joël 2.28 va s'accomplir dans vos vies Je vous bénis ce soir au nom de Jésus de la Nazareth Je vous bénis au nom de Yeshua Que Dieu que je sais se souvienne de vous Au nom de Yeshua, notre Seigneur et sauf Vous allez bien ? Oh, venez, venez là L'essentiel de Belgique compte d'essayer d'envouter les enfants Amenez-moi tous les enfants ici Ils sont en haut Ah, qu'ils viennent Ils vont participer Amen, on réclame le Seigneur Oui, on le supplie souvent Donnez-moi l'huile d'enxion là On va vous bénir au nom de Jésus de la Nazareth Les maladies bizarres vont disparaître Parfois on oublie les enfants Ah non, Dieu aime les enfants frères Viens me voir Viens me voir Comment tu t'appelles ? Comment ? Estelle ? Estelle ? Estelle ? Estelle ? Estelle, quel âge ? Trois ans Tu me fais penser à la fille que je n'ai pas eue Ah, que Dieu la bénisse dans Jésus Amen Bénissons nos enfants Que le Seigneur se souvienne d'eux Si on vous touche, vous rentrez, vous asseoir Nous brisons la sorcellerie dans vos vies Au nom de Jésus de la Nazareth Au nom de Jésus de la Nazareth Que la sorcellerie soit brisée Oh, comment tu t'appelles toi ? Marie-Ange Oh, tu es un ange Alléluia Vous pouvez regagner vos places On a prié pour vous Et toi, tu t'appelles comment ? Tchekina Oh, Alléluia Alléluia Comment tu t'appelles toi ? Élozine Élochah Oh, Alléluia Et toi, comment tu t'appelles ? Abigail Oh, Alléluia Alléluia Jésus Maintenant que les sorcelles viennent encore vous l'attaquer, ils vont voir Jésus Oh, mon grand Ça va toi ? Alléluia Alléluia Comment tu t'appelles toi ? Comment tu t'appelles toi ? Alléluia Tu es timide Oh, ça va aller Le Seigneur vous garde Là, on a prié pour vous Vous êtes obligés de servir Jésus Christ Vous allez servir Vous n'avez plus le choix Vous n'allez pas servir le diable Jamais Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Nous bénissons vos vies Nous bénissons tous les enfants au nom de Jésus Qui est Nazareth Alléluia Gloire à Dieu Nous bénissons tous les enfants au nom de Jésus Christ Alléluia Gloire à Dieu Oh, on a prié pour vous, c'est bon ? Alléluia Tu peux me donner ta tete-tete ? Non Tu as raison Alléluia Tu vois comment tu l'aimes, Julien ? Il y a-t-il des gens qui veulent le baptême aujourd'hui ? Qui veulent qu'on les baptise aujourd'hui au nom de Jésus Christ ? Levez-vous, vous qui voulez le baptême Levez-vous Alléluia Gloire à Dieu Venez, venus les enfants On acclame le Seigneur pour eux Amen Gloire à Dieu Alléluia Alléluia Venez nous voir Allez voir le frère qui est là au Sain Signon On va prier pour pouvoir vous baptiser Amen Oh Alléluia Gloire à Dieu Oh Sois béni Ça va ? Amen Alléluia Gloire à Dieu Ça va toi ? Oui, bien sûr Je parle comme un sage Oh, comment vas-tu toi ? Tu vas bien ? Ça va toi ? Amen Ça fait plaisir Amen Alléluia Gloire à Dieu C'est ton fils ? C'est ton fils ? Les filles qui ont des règles douloureuses Lévez les mains Venez ici Et pas honte Ça va toi ? Dieu est bon ? Amen C'est le problème de règles là Ça va être réglé Aujourd'hui au nom de Jésus C'est ton enfant ? Hein ? C'est pas ton enfant ? C'est ton enfant ? Ok Qu'est-ce que tu as pris ? Oh mon grand Alléluia Tu es bon Ça va finir ? On va prier pour toi déjà ? Oui Alléluia Alléluia C'est ton fils ? Ça va ? Alléluia Ça va toi ? Oh, bisous Fais-moi bisous là Alléluia Gloire à Dieu Ça va toi ? Tu vas bien ? Oh, c'est bien C'est bien Vous voulez être guéri par le Seigneur ? Vous pensez que le Seigneur peut vous guérir ? Sérieux ? Que Dieu soit venu On va prier pour vous On est parfois pressé par le temps L'esprit fossile Comment vas-tu toi ? Alléluia Tu viens avec nous à Paris ? Hein ? Alléluia Tu vas être missionnaire à Paris Là-bas avec nous Gloire à Dieu Que Dieu te bénisse Alléluia Merci Seigneur Oh, ça d'or Ça va mon grand ? Tu vas bien ? Comment tu t'appelles ? Noa Oh, Noa C'est bien Alléluia Voir à Dieu C'est bon ? Tu fais du sport ? Non ? Je fais du mini-foot Mais avec l'école Avec l'école Oh, je trouve que tu vas beaucoup chanter Oh, qu'elle apprenne à jouer d'un instrument Sa maman est où ? Ah ben, tu vois, je ne l'ai même pas reconnu Il faut qu'elle joue d'un instrument Elle va beaucoup chanter Elle a une grâce terrible Frère Julien Quand elle va approcher J'ai senti ces grâces-là Est-ce que tu Il faut qu'elle apprenne à jouer d'un instrument Ce serait bien vraiment Ça va aller Ah ben, je te vois Maintenant, je te reconnais Je te regarde Au nom de Jésus Je veux vraiment On va prier pour vous Prions pour elle, frère et soeur Prions pour elle Seigneur, nous commandons à ces maladies De quitter ce corps Maintenant, dans le nom de Jésus Nous commandons, Seigneur, à ce problème de santé Qui paralyse nos soeurs Qui, Seigneur, les empêche d'être De vivre une vie normale Qu'elle soit complètement guérie Mon Dieu, Père Au nom de Jésus 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 Et un don de prophétie Seigneur, à activer notre paquet Au nom de Jésus Allez Soyez complètement guérie Complètement guérie Restaurée au nom de Jésus Tenez-vous par la main Là où vous êtes Tenez-vous par la main On va se lever On va clôturer par là Tenez-vous par la main Simplement Prions Dieu 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 Nous ne pouvons pas toucher chacun, nous ne pouvons pas toucher tout le monde. Mais toi seul connais les besoins des uns et des autres. Toi seul peut répondre à leurs besoins. Ma prière est que chacun, ceux dont les cœurs sont disponibles. Seigneur, en sortant d'ici, témoigne partout que tu es le même, que tu ne l'as pas changé. Ma prière, Père très simple, que ceux qui sont sincères et qui ont des problèmes nécessitant une délivrance, la reçoivent maintenant. Au nom de Yahshua, que ceux qui sont dans les liens familiaux, ancestraux, qui sont condamnés à cause de leur appartenance familiale, soient totalement libérés. Ma prière est que ces personnes soient totalement libérées, complètement détachées de ces malédictions familiales. Et maintenant, dans le monde de Yahshua, je commande à vos malédictions familiales de vous lâcher. Je commande à vos malédictions familiales de lâcher vos enfants, de lâcher vos vies, de lâcher vos projets. Je donne, hallelujah, un commandement à ces esprits impurs, à ces maladies. Maintenant, je dis maintenant, maintenant, aucun lien ne va résister à la puissance de la résurrection. Je vous dis, aucun lien, aucun lien. Ne crains pas, tu ne sortiras pas d'ici avec ta maladie avec un problème. Je le dis au nom de Jésus de Nazareth. Que ces choses tombent maintenant, vous dites maintenant, 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 le nom de Jésus. Maintenant ! Quitter ce corps, quitter ! Voilà comme ça, voilà ce corps. Quitter ce corps, il y a un démon. Aider ces personnes, parce qu'il y en a qui vont vomir leur démon, leur maladie, au nom de Jésus. Ça va sortir définitivement, définitivement. Certains reçoivent la délivrance, d'autres sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils vont repartir avec la grâce du Seigneur, au nom de Jésus. Ça, c'est ma prière. Vous ne repartirez pas comme ça. Toute la grâce, toute l'ancienne que Dieu nous a accordée pour la Belgique, nous voulons vous l'accorder, nous voulons vous la transmettre gratuitement, au nom de Jésus. Maintenant, ces esprits vont partir par la douleur. Ça va partir par, je ne sais pas comment, mais en tout cas, Dieu va vous rendre libre. Dieu va vous rendre libre. 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 Levez-vous nos mains maintenant au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Papa, fais ce que tu veux avec ton peuple. Fais ce que tu veux avec ces jeunes. Fais ce que tu veux avec ces jeunes filles, ces jeunes hommes. Fais ce que tu veux avec ces jeunes prophètes et prophétesses. Fais ce que tu veux, Seigneur. Merci pour la confirmation de la paix les uns et les autres. Paul nous dit, il voulait que les hommes et les femmes, les hommes lèvent les mains pures vers toi. Seigneur, tu as vu ces jeunes, tu as vu ces personnes qui sont vues de loin, qui ont entendu ta parole sur internet, qui ont dit, qui ont cru, qui croient en toi, qui croient en ta parole, qui croient en la puissance de ton évangile. Seigneur, révèle-toi à ces jeunes, révèle-toi, mon Dieu, père, à ces personnes. Père au nom de Yeshua. Que ta grâce, que ta grâce, que ta miséricorde, que ton nom leur soit révélé. Une nouvelle révélation de Jésus-Christ sera accordée. Je parle à des personnes ici particulièrement. qui ont prié pour cela, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Direz, voici la grâce de Dieu, voici la grâce de Dieu. Oh Père, oh Père. Une notion, une notion de Dieu. Ah, ici la grâce, ici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Déjà, cette personne, il y a une notion, quelque chose, quelque chose ici. Quelle chose, ici la grâce de Dieu sur toi. Là, Jésus-Christ, si la grâce de Dieu sur toi. Vos démons, là, je vais vous dire ça. Dans ton cœur, puis libre, dans ton cœur simplement. Il y a des choses qui arrivent ici, je vous dis, il y a des choses qui arrivent. On ne va pas repartir avec ces options-là où notre Jésus-Belanzarète. C'est là, je vous dis, Jésus, 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 Jésus. Il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. Il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. Pour notre Jésus-Belanzarète, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh Dieu, tu es là. Il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. Il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. Quitte-la, quitte-la. Quitte-la, Maman, quitte-la. Quitte-la, mon Dieu, quitte-la, quitte-la. Pour toi, pour toi, mon Jésus-Belanzarète. Jésus, il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. Jésus, oh mon Dieu. Jésus, il y a une notion de vie sur toi. Une notion de vie, la sanctification. Tu vas rentrer, tu vas grandir dedans, mon Jésus-Belanzar. Prie ton Dieu, là où tu prie ton Dieu. Oh, merci. Il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. Quitte-la, mon Dieu. Il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. La voici sur toi. La voici sur toi encore. La voici sur toi. Parle à l'arm. Nouveau par la larm. Merci, la garde sur toi, frère. Oh mon Dieu. La voici sur toi. Aide-la, aide-la. Il y en a qui reçoivent le Parlan-Lam. Oh mon Dieu. Voici la grâce de Dieu sur toi. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus, 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 Jésus. Jésus. Tu vas prophétiser. Au nom de Jésus, voici la grâce. Voici la grâce de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Aide-la. Oh. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Voici la grâce de Dieu. Dieu t'a entendu. Ta prière est montée. Voici la grâce. Michou. Voici la grâce de Dieu. Elle est là. Jésus. Oh. Alléluia. Alléluia. Voici la grâce de Dieu. Elle est là. Il y a une action sur elle. Dieu des armées. Oh Père, merci. Voici la grâce de Dieu. Père, merci. Merci de Dieu. Dieu. Voici la grâce de Dieu sur toi. Je l'homme. Oh. Alléluia. Pour évangéliser. Tous ceux qui sont évangélistes. Tous ceux qui ont la peintre d'évangélistes. Pour aller gagner les âmes. Les gagnants d'âmes. C'est dans les rues. Dieu voit sur les marchés au nom de la Nazareth. Oh Père, merci. Merci, 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 merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cet homme. Seigneur, merci. Merci pour cet homme. Dieu va te répondre. Dieu va te répondre. Il voit tes questions. Il entend tes questions. Au nom de Yeshua. Tu as reçu l'invitation. Le Seigneur t'a invité. Le Seigneur t'a, n'est-ce pas, invité. Et il va, il confirme. La parole est sa parole. Cette parole est sa parole. La confirmation que tu attendais. Le Seigneur dit, je veux te confirmer encore des choses. Parce que je t'aime. Parce que je t'appelle. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. On a presque fini. Mais je veux que tu pries encore Dieu. Je veux que tu pries encore. Que tu lui dises merci dans ton cœur. Encore merci. Oh, Jésus. La porte est ouverte. Merci mon Dieu. Merci pour Paul. Oh, Seigneur, merci. Merci. Il est là. Il est là. Oh, Dieu des Israéliens. Oh, Dieu des Israéliens. Oh, Dieu de gloire. Merci. Merci. Il est là. Oh, Dieu. Merci. Merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Il est là. Il est là. Merci, je suis toi. Merci, Père. Voilà. On veut parler en âme pour toi. Voilà la force que tu avais demandé à Dieu. Voilà la confirmation que tu avais demandé à Dieu. Le Seigneur te confirme. Il te dit que tu peux y aller. Il est avec toi. Tu sais d'à quoi. Il te dit que tu peux y aller, mon enfant. J'ai entendu ta prière. Tu peux y aller. Je suis avec toi. Je te confirme. La confirmation que tu attendais, que tu voulais, la voici pour toi. Et au fond de ton cœur, Dieu confirme la chose. Oh, Dieu de gloire. J'ai ouvert la nouvelle place. Donc, viens. Toute l'équipe de la Hollande, venez. Je suis avec toi, 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 je C'est parti ! 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 Oh ! Dieu ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 !